Bonjour les amis, bonjour à tous, il faut courir les amis, il faut courir, il faut courir pour venir jusqu'au potager, là parce qu'ici c'est un beau criage qui empêche justement tous nos beaux animaux, les oies et les poules de passer. Alors je vous propose une petite visite, une visite du jardin, vous donner des petits trucs pour dire de continuer à améliorer, et ce que vous pouvez semer, et ce que vous devez faire au sujet. On va parler un petit peu des haricots verts, on va parler un petit peu de toutes nos plantations, on va parler aussi des choux qui montent, et comment éliminer l'hernie du chou, j'espère ne rien oublier. Alors là vous avez vu tous mes haricots beurres, mes trois belles lignes d'haricots beurres, qui sont absolument superbes, tout s'est bien passé. Alors je vous conseille maintenant de faire une petite butte, et de profiter, vous devez absolument profiter, que votre terre est un peu humide, pour pouvoir leur faire une butte, voilà, comme ceci. Voilà, on va faire la première ligne ensemble, voilà. Alors vous allez faire ça des deux côtés, hein. Voilà. Alors c'est pour, alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça, c'est pour renforcer le pied. Il faut que le pied, il soit bien maintenu, et vous savez que le haricot vert, il a la faculté de capter l'azote dans l'air. Il capte l'azote dans l'air, et donc c'est super important de bien buter, comme ça. Il va monter, il va se renforcer, puis il va nous faire des bons haricots verts. Et je vais vous dire, à la fin des dernières cueillettes, ce que vous devez faire, c'est qu'on va couper juste au ras du pied, pour conserver, conserver ses pleins de bons nutriments. Tout ce qui est racines d'haricots verts, super bons nutriments, qu'on va pouvoir malaxer et laisser dans notre jardin. Voilà, on laisse les racines d'haricots verts dans la terre, ça va pourrir et ça va enrichir notre sol. Voilà, donc le butage, alors on va donner du corps à notre haricot vert, lui donner un petit peu de force. Voilà. Donc ça c'est important, vous faites toute votre ligne. Alors les amis, vous avez vu, mes toutes premières salades, mes toutes premières salades, je les ai gardées, on va faire de la belle graine. C'est pour ça qu'elle monte, voilà, et elle va mettre du temps, elle va mettre plusieurs mois, et elle va, regardez celle-ci, elle va bientôt fleurir, et on les a depuis le mois de février, c'est dingue, hein ? Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors je vous ai préparé quelques toiles de jute. Alors je vais vous donner un super conseil, un super conseil au niveau des toiles de jute. Eh bien, quand vous allez ressemer des haricots verts, pour gagner du temps, vous allez tout simplement, sur vos lignes, placer une toile de jute comme ça, vous allez dédoubler, et vous allez ainsi mouiller au-dessus. Vous allez gagner énormément de temps, parce qu'on va conserver comme ça l'humidité, et un haricot vert, vous allez voir, il va, il va germer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est, voilà, c'est super utile dans le jardin, avec nos fameuses toiles de jute. Voilà. Vous pouvez aussi semer du persil avec, ne l'oubliez pas, hein ? Un beau persil, vous mettez une toile de jute, ou une vieille, une vieille couverture, votre persil, il va germer beaucoup plus vite. D'ailleurs, en ce moment, on a des chaleurs, vous allez voir, c'est, c'est super valable. Bon, allez les amis, on va essayer d'aller visiter, visiter le jardin. Voilà. Donc, je continuerai mon butage. Alors, le butage, tout simplement, on relève la terre directement au niveau du pied, hein ? Et quand vous allez avoir fini vos cueillettes d'haricots verts, vous couperez simplement avec un ciseau et vous allez conserver plein de bons nutriments pour votre jardin. Ça, il faut le savoir, c'est super, super important et super intéressant. Alors, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi encore ? Alors, n'oubliez pas, oh, on a une belle mauvaise herbe, là, hop, voilà, on va tirer. Voilà. Bon, ben ici, vous voyez, c'est presque à maturité, on attaque les fleurs, donc là, ça sera bientôt, on pensera quand même à la récolte. N'oubliez pas, on en a parlé hier, alors, ici, vous semez de la scarole, vous avez, vous pouvez semer de la scarole, il n'y a pas de problème, on est début juillet, on est exactement dans les temps. Vous faites une ou deux lignes de scarole et la scarole doit absolument, absolument germer en trois ou quatre jours, voilà, pour éviter qu'elle, euh, qu'elle monte en graines. Voilà, ça y est. Alors, ce que je fais, voile de forçage, on met un voile de forçage, tout simplement, hein, et j'arrose par-dessus, je viens d'y mettre un arrosoir, voilà, et en trois jours, elle va germer. Enfin, je l'espère, j'espère que mes graines sont encore bonnes. Là, le paquet est déjà ouvert, était déjà ouvert, c'est toujours, voilà, il faut tout noter, voilà, et c'est important de mettre un voile de forçage pour dire de renforcer, les amis. Bon, bah, les poireaux, on attaquera ça bientôt pour le repiquage. Alors, les poireaux, je vais vous dire un truc, les poireaux, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez dépiquer vos poireaux, il va falloir les laisser 24 heures au repos, voilà, ils vont se flétrir un peu, voilà, sans eau, sans rien, voilà, vous les laissez comme ça, inerte, c'est pour tuer toutes les bestioles qui seraient pondues à l'intérieur du poireau, voilà, ça les tue, c'est un truc de vieux ça, c'est un truc de vieux, mais c'est un truc super ça, c'est un truc super, on les laisse, voilà, voilà, c'est les anciens qui faisaient ça, on les laisse, comme ça, voilà, à l'ombre, mais sans eau, sans terre, sans rien, clac, ensuite, on va couper un peu les racines du bas et on va couper un petit peu le haut, voilà, et on repiquera, et on repiquera, les amis, avec de la bouse de vache, avec de la bouse de vache, regardez comment ils sont beaux, ils sont pas mal, ils sont bien, alors, les oignons, les oignons, ils sont beaux, ils sont magnifiques, tout va bien, voilà, apparemment, j'espère pas trop avoir de pourriture, chose comme ça, les carottes, alors là, je vais le faire une ligne cet après-midi, parce qu'il va falloir supprimer, ça va pas du tout, ça, ça va pas du tout, ça va pas du tout, une carotte, tous les trois doigts, alors, vous prenez les trois doigts, et regardez, j'ai commencé un petit peu, et puis, il faut supprimer, autrement, j'aurai, j'aurai rien du tout, et je vais avoir que de la déception, voilà, donc, il faut, en même temps, vous arracher toutes les petites cochonneries, qui se trouvent à droite, à gauche, il faut démarrer, absolument, voilà, c'est un peu faiblard, voilà, si vous voyez, regardez là, vous laissez, si jamais, vous laissez, trois carottes, une carotte, deux carottes, et la troisième carotte, là, ça va pas, celle du milieu, voilà, elle est gênante, voilà, donc ça, c'est important, il y en a même encore une petite, voilà, donc on est obligé, de bien retirer, et on laisse trois doigts, à chaque fois, alors, on choisit la carotte, la plus costaud, ah, c'est pas facile, je vais vous faire voir, un petit peu comme ça, regardez, voilà, celle-ci, elle est moins costaud, celle-ci aussi, voilà, celle-ci aussi, voilà, autrement, on va, on aura tout fait notre semis, pour rien, si on ne les retire pas, voilà, tout sera complètement perdu, ah, je sais, ça fait mal au cœur, mais autrement, on aura absolument pas, de carottes, elles vont rester, toutes petites, toutes petites, bon, ben voilà, c'est compliqué à faire voir, les amis, c'est vraiment très petit, alors, voilà, on a encore un petit peu de laitue, là, j'ai semé, semé également, de la, de la pain de sucre, et, je devrais, normalement, aussi, y mettre, un voile, pour dire que ça, démarre le plus vite possible, voilà, il y a le côté oignon, qu'il faut tout nettoyer aussi, il n'y en a pas encore beaucoup, mais, il ne faut jamais attendre, vous voyez, dans un jardin, il ne faut jamais attendre, d'être envahi d'herbe, voilà, d'abord, vous allez avoir le moral à zéro, hein, mais il faut, il faut aussi, de toute manière, le jardin, les amis, de toute manière, le jardin, c'est tous les jours, tous les jours, même quand il fait un petit peu mauvais, il faut y aller tous les jours, pas longtemps, pas forcément longtemps, mais tous les jours, un petit peu, autrement, vous ne vous en sortez pas, vous n'allez pas vous en sortir, à moins d'avoir un petit truc, mais, si vous ne faites pas un petit peu tous les jours, vous n'allez jamais vous en sortir, ça, je peux vous le conseiller, les amis, voilà, je suis très content des oignons de Florence, super content, les amis, super content, regardez comment ils sont beaux, voilà, je n'ai pas trop de cochonneries dedans, hein, et ils sont super beaux, ils sont en train de faire un beau petit, un beau petit corps, et, qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, bah, je vais terminer un petit peu avec les choux, là, les choux, puis, les courgettes, bah, tout va bien, c'est en train de se former, je commence à avoir de super beaux résultats, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à en manger un peu, là, c'était où, c'était là, regardez, c'est magnifique, oh, il commence à en dire, il y a un petit peu d'oïdium, qui se pointe, c'est tout à fait normal, alors, si vous avez de l'oïdium, sur vos courgettes, courges, etc., c'est pas grave, les feuilles, qui sont touchées de l'oïdium, vous les arrachez, tout simplement, voilà, puis ça va aérer un petit peu vos, vos plantes, là, vous arrachez simplement les feuilles, voilà, c'est pas encore trop méchant, alors, les amis, regardez, il commence à y avoir du beau monde, là-dedans, voilà, il y en a deux ou trois qui sont superbes, magnifiques, allez, et on va terminer avec les choux, alors, il y a un ami, oui, il y a eu une amie qui me disait, est-ce que tu as des choux qui montent, bah, j'ai des choux qui montent, et ouais, et ouais, et ouais, j'ai un petit peu de chou-fleur, celui-là, il est bon à manger, le chou-fleur, il est beau, le chou-fleur, celui-là, les autres, ils sont pas terribles, ils sont pas terribles du tout, et de temps en temps, il y en a un qui monte, mais ça arrive, ça, c'est avec les fortes chaleurs, alors, n'aie pas peur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et ça, il y a toujours un petit peu de perte, voilà, c'est un peu comme l'ail, dans l'ail, il y a toujours des choses qui montent un petit peu, voilà, bon, bah écoutez les amis, tout va bien, les pommes de terre, on attaque la floraison, floraison des pommes de terre, et sinon ça va, les potimarrons, les potimarrons, bah ils sont super beaux, les potimarrons, vous vous rappelez, on avait fait trois lignes, on les a semés ensemble, là, et puis, bon, ça se sème tout seul, ça c'est, vraiment, vous faites des lignes, et puis regardez, ils sont déjà bien, 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 bien lancés, voilà, les amis, bah, en gros, les pommes de terre, bon, bah tout va bien pour le moment, les amis, bon, bah je vais vous laisser, moi je vais continuer, mes haricots, puis je vais aller désherber un petit peu, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie, hein, et puis je pense avoir tout dit, voilà, ah, il faudra, je referai une autre vidéo, sur ce qu'il faut faire pour habiller un peu, les céleri, et puis j'ai encore un ou deux trucs à dire, voilà, et, vous pouvez ressemer, profiter des températures chaudes, bah je devrais le faire aussi, des températures chaudes, pour ressemer peut-être éventuellement, un petit peu de persil, voilà, et n'oubliez pas, vous mettez une toile de jute dessus, allez, après votre semis, et les échalotes, qu'on a semées, qu'on a plantées, au mois de juin, et bah, ils démarrent tout doux, et je suis super content, allez, à bientôt, à bientôt les amis, bon, la cerne, on y a été il n'y a pas longtemps, vous avez déjà vu, allez, salut, et courage à tous ! Sous-titrage ST' 501